Pourquoi ça ne sert à rien d'essayer de changer le comportement d'une personne quand on souhaite le voir changer de comportement ? Bonjour, c'est Pierre du blog Hypnoform. Aujourd'hui, nous allons voir justement comment faire changer une personne au lieu de tout le temps dire « tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela » et voir que la personne, on ne sait pas pourquoi, mais elle ne change pas. Pour cela, on va s'appuyer sur les travaux de Robert Diels, la pyramide de Diels. Donc, au premier étage, on a l'identité, enfin, ou le dernier, ça dépend comment on reprend, l'identité. Donc, tout ce qu'on va mettre derrière le mot « je suis », donc, clairement, c'est l'ego. L'identité, en-dessous, on a les croyances. Ok. À l'étage du dessous, on a les capacités. Les comportements. Ok. Et ensuite, l'environnement. Hop là. Voilà. L'environnement. Les environnements qui sont différents. Ok. Donc, voilà, ça c'est la pyramide de Diels. Alors, forcément, on va faire une pyramide. Hop. Hop. Et, voilà. Voici une pyramide. Et, souvent, donc, la pyramide de Diels, comme le cité. Et, souvent, lorsqu'il y a un problème de confiance en soi, vu que, là, lorsque j'enseignais ça, c'était avec des jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire, je disais, le manque de confiance en soi, c'est simplement la différence entre qui je rêve d'être, ce que je fais, et qui je crois être, puisque je m'identifie à ce que je fais, et tout en sachant pas vraiment qui je suis. Donc, là, je vais vous expliquer ça. Regardez. La personne, par exemple, elle rêve d'être intelligente ou elle rêve d'être hyper confiante. Et, elle a une occasion de parler en public. Et, à ce moment-là, elle veut lever la main, par exemple, pour prendre la parole. Et, là, il y a cette petite voix qui fait « Psst ! Eh, tu vas dire quelque chose qui n'est pas intéressant. Des gens vont se moquer de toi. Peut-être que tu vas te sentir rejetée. » Et, etc., etc. Et, à ce moment-là, la personne, au lieu de lever la main, eh bien, elle baisse la main et elle dit « Bah, je suis timide. » Et donc, du fait qu'elle n'a pas parlé, donc son comportement, alors, elle va dire « Je suis timide. » Et donc, elle va s'associer son identité, donc le « Je suis » à « Je suis timide. » Et donc, il y a un décalage entre qui j'aimerais être et qui je crois être, puisque je m'identifie à mon comportement. Voilà, ça va jusqu'ici ? Bon. Et, du coup, je disais, en fait, que la personne, si elle cherche à chaque fois, mettons, elle veut être confiante à modifier son comportement, eh bien, elle ne pourra pas le faire parce que dans sa tête, dans sa tête, au-dessus, elle croit qu'elle est timide. Et donc, si vous connaissez la pyramide, c'est « Je crois que je suis timide. » Donc, je crois que je dis des choses qui ne sont pas intéressantes. Par exemple, donc, mes capacités à parler en public, eh bien, je ne vais pas les développer. Comportement, forcément, lorsque j'ai l'occasion de parler, eh bien, je ne vais pas oser. Ou si j'ose, je vais rougir, etc. Et l'environnement, soit j'ai bégayé, soit je n'ai pas osé parler. Et donc, soit des personnes vont se moquer de moi et je vais dire « Ouais, mais je suis timide, ce n'était pas intéressant. » Ou soit je n'ai pas osé parler et je vais dire « Bah, c'est normal parce que je suis timide. » Hop. Et donc, la personne s'est identifiée au résultat de son environnement sur ses comportements. Ok ? Et donc, je disais aux personnes, à chaque fois, on essaye de changer les comportements. On dit à une personne « Allez, essaye de faire ceci et faire cela. Mange. » Par exemple, une personne qui est en surpoids, on va lui dire « De moins manger. » On va travailler au niveau des comportements. Un élève qui est en décrochage scolaire, on va lui dire « Quoi ? » « Bah, travail. » Et du coup, on va être au niveau de ses comportements. Mais sauf que là, ça ne peut pas tenir longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de travailler sur le visible. Regardez. Ce qui est en vert, c'est ce qui est visible. Hop. Ce qui est en noir, c'est la partie invisible. Ok ? Et donc, on oublie que derrière chaque chose qui est visible, donc par exemple, c'est grâce au corps que c'est visible, ce qu'on fait. Donc ça, c'est faire. Ok ? Donc le visible, c'est ce qu'on va faire. Alors le « E », on va le mettre en dessous. Et le rouge, c'est ce qu'on va avoir, le comportement. l'environnement. Ce qu'on va avoir. Ok ? Voilà. Et on oublie que derrière ça, on ne s'appelle pas des savoirs humains ou des faits humains, mais on s'appelle des êtres humains. Et on oublie qu'on est des êtres humains. Et donc, derrière chaque comportement, il y a un être. Être. Et l'être. Et l'être. Ok ? Et l'être. Et l'être, il est invisible. Et donc, on va oublier que derrière chaque chose que l'on fait, il y a un être qui est là, qui est dans la partie invisible et qui est conditionné par le mot « je suis ». Parce qu'on est des êtres humains. Et comme par hasard, la partie du comportement, lorsqu'on se pose la question « qu'est-ce que je dois faire ? », on est plus sur un processus limbique. On va chercher à fuir la douleur et à aller vers le plaisir. Alors que quand on est sur de l'être, qui je suis, et on va stimuler plus une zone, je pourrais mettre l'article en dessous, où la conscience de soi, c'est vraiment la zone qui est la partie du cortex médian là-devant qui gère ça. Et là, c'est une partie qui crée. C'est une partie qui crée. Et donc ça, peu importe la douleur, peu importe le plaisir, on va créer pour devenir qui on est. Le problème, c'est que ce mécanisme, le « je suis », est inconscient. C'est-à-dire que la partie invisible n'est pas visible et inconsciente et automatisée. Et donc, mes élèves, qui sont par exemple décrocheurs scolaires, donc dans leur tête, c'est « je suis décrocheurs scolaires », « je suis nul », « je suis bon à rien », eh bien, ils vont croire qu'ils sont, que l'école n'est pas faite pour eux, qu'ils n'ont pas la capacité, que ce n'est pas possible. Et donc, leur capacité d'apprentissage, ils ne vont pas les développer. Comportement, en cours, ils vont parler. Comportement, ils vont parler. Comportement, ils ne vont pas travailler. Et environnement, soit le prof, ça ne va pas aller avec le prof, soit ils vont avoir des mauvaises notes. Et donc, ils vont dire, « c'est normal, je ne suis pas fait pour l'école, je suis décrocheurs scolaires. » Vous comprenez ça ? Et du coup, à chaque fois, on essaye de changer le visible en oubliant qu'il y a une partie invisible. Et alors que dès qu'on change la partie invisible, dès qu'on change la partie invisible, eh bien, tout le mécanisme en dessous change. Par exemple, justement, quand je disais ça, j'avais un élève qui était comme ça. Et du coup, je lui dis, « là, s'il y avait une étiquette, si justement, il y avait un « je suis » qui dirigeait ton comportement, ce serait lequel ? » Et là, il me dit, alors ça m'a même choqué qu'il me dise ça, il me dit, « je ne suis pas intelligent. » J'ai fait, « waouh, ok, tu n'es pas intelligent. » Et donc, « si tu étais intelligent, tu te tiendrais comment ? Tu serais comment ? » Et il me dit, « si j'étais intelligent, automatiquement, il s'est remis droit, il a mis ses mains sur la table et il s'est tenu en bonne posture. » Et je lui dis, « je te rends compte, tu as changé l'invisible et ton comportement a été, ton comportement a automatiquement changé. » En fait, et c'est vraiment intéressant de comprendre ça parce que trop de fois, trop de fois, trop de fois, on va chercher à dire « fais ceci, fais cela », mais ce n'est simplement pas possible. par exemple, l'élève au bout de quelques minutes, peut-être de cinq minutes, et bien, automatiquement, il a repris sa phase-là. Pourquoi ? Parce qu'il est conditionné, son être est conditionné à être, à croire qu'il n'est pas intelligent. Alors, quand je lui ai dit, « mais sur quels critères tu te bases pour me dire que tu n'es pas intelligent ? » il m'a dit « c'est parce que mes parents me l'ont dit, parce que des proches me l'ont dit, parce qu'on me l'a dit. » Et tellement de fois où il a entendu « tu n'es pas intelligent » que son être l'a intégré. Et donc, automatiquement, vu que son être, donc le mot « je suis », il l'a intégré dans sa tête, c'est automatique pour lui, c'est facile de dire « je ne suis pas intelligent ». Eh bien, tous les schémas du dessous prennent, adoptent, s'adaptent au fait d'être alignés avec l'identité de « je ne suis pas intelligent ». De mon point de vue, la partie inconsciente, donc la partie inconsciente qui gère la respiration, qui gère la respiration, le cœur, la digestion, la température corporelle, de mon point de vue, celle-ci n'a aucune volonté. Et ensuite, il y a donc l'inconscient, le subconscient et le conscient. Et je pense qu'une fois que la personne a appris tellement de fois qu'elle n'était pas intelligente, le subconscient a déclenché des comportements automatiques pour répondre à cette identité. C'est-à-dire que son subconscient croit tellement fort qu'il n'est pas intelligent qu'il va répondre à cette identité. C'est pareil pour tout. Si la personne, elle croit dans son subconscient, elle a appris ce qu'il fallait manger pour être aimé, pour avoir de l'amour, par exemple, même si d'un point de vue rationnel, d'un point de vue conscient, ça peut nous paraître complètement perché, eh bien pourtant, c'est les mécanismes que l'on va voir. Et on le voit très bien. Si vous connaissez des personnes autour de vous qui ont fait des régimes, eh bien souvent, ça tient un mois, deux mois, trois mois, et encore. Et ensuite, ça reprend. Les personnes se revendent sur la nourriture et finalement, reviennent au schéma de base. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est qu'on a traité, encore une fois, le visible. on n'est pas allé sur l'invisible. Alors que c'est là que tout vient. Vous savez, c'est vraiment en haut quand la pyramide de 10, lorsqu'on va vraiment en haut, c'est soit la mission, selon à qui on s'adresse, soit la mission, soit plus le spirituel. Mais peu importe, c'est ce qui est au-dessus de... On va mettre spirit. C'est vraiment au-dessus de l'identité, au-dessus du jeu. Et ce qui est intéressant, c'est un peu comme si en fait... Alors là, ça va être très, très... Pour certains, très perché justement. On va être vraiment à un niveau assez haut. C'est-à-dire qu'on peut voir que c'est en fait simplement ce schéma-là qui descend. C'est simplement l'esprit qui vient descendre dans la matière. C'est-à-dire qu'on vient d'en haut, la personne, elle a l'identité invisible. invisible, je suis nul. Croyance, un tas de croyances. Donc l'identité, c'est juste une métacroyance. C'est ce qui regroupe plein de croyances qui vous font dire à la personne du je suis nul. Donc plein de croyances du fait que ce n'est pas possible, je n'y arriverai pas, etc. Mes capacités, automatiquement, ça me bloque parce que lorsque j'ai l'occasion de m'entraîner, je suis bloqué. Et donc comportement, je vais avoir des comportements qui font que... Des comportements qui font que je ne vais même pas oser passer à l'action ou alors je vais me braquer quand il faut passer à l'action parce que j'ai peur que mon identité soit remise en cause et environnement, environnement, eh bien ça va me renvoyer le fait que je suis nul. La dernière fois, lorsqu'on faisait une soirée d'entraînement avec l'école centrale d'hypnose, eh bien c'était intéressant parce qu'il y a une personne qui n'osait pas passer à l'action parce que elle n'osait pas passer à l'action. Donc ses capacités étaient bloquées, elle ne développait pas et son comportement aussi. Et donc elle ne s'améliorait pas, elle se croyait nulle parce qu'automatiquement elle avait un système de croyance donc au niveau au-dessus, un intérieur, un invisible qui lui disait que c'était un mécanisme de « je dois être parfaite ». Et tellement qu'elle cherchait à être parfaite, eh bien elle n'osait même pas passer à l'action parce que si l'environnement lui renvoyait une image d'elle qui n'était pas parfaite, alors ça aurait remis son identité en question. Et ça pour l'être humain, je pense vraiment que c'est une des plus grosses peurs en fait de perdre son identité. Peu importe laquelle, c'est une des plus grosses peurs de perdre son identité. Et donc l'idée à travers cette vidéo, par exemple si on va travailler sur la confiance en soi, c'est vraiment d'aligner le « je suis » avec ce que je fais en oubliant de travailler sur la partie visible mais en travaillant sur la partie invisible. C'est-à-dire, alors si vous êtes à plus en entreprise et plus vous avez des personnes à manager et vous leur dites quelque chose et ils ne font pas ou c'est difficile pour eux de passer à l'action, eh bien allez par des techniques de questionnement voir qu'est-ce qui les empêche de bouger. Est-ce qu'il va y avoir un « je ne suis pas capable » ou « c'est trop dur » ou « on ne va pas y arriver » ou « je ne mérite pas de faire ça » mais d'aller chercher dans l'invisible parce que c'est dans l'invisible qu'il y a les réponses. C'est une illusion, une illusion de lutter sur le comportement si l'invisible n'a pas changé. Si le système de croyance dans le cerveau, si les connexions ont toujours le même chemin, toujours le même réseau de connexion neurosynaptique, c'est une illusion de croire que les choses vont changer. C'est impossible. La personne reviendra toujours à son schéma de base. Et si c'est pour vous-même, dans ces cas-là, vraiment oubliez de travailler sur la partie visible. Arrêtez. Si vous voulez par exemple mincir, si vous voulez stopper de fumer, si vous voulez avoir confiance en vous, oubliez, arrêtez de travailler sur la partie « il faut que je mange 5 fruits et légumes par jour, il faut que j'arrête de fumer, je dois parler avec d'autres personnes. » Allez taper au niveau de l'invisible. Allez vous questionner là-dessus. Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, quand je mangeais là, qu'est-ce qui se passe ? De quoi je me remplis par exemple ? Est-ce que je me remplis d'amour ? Est-ce que... Et donc, automatiquement d'adopter le truc, je suis une identité, je suis aimante et donc je n'ai pas besoin de la nourriture pour croire que je suis aimante avec mes élèves par exemple, c'est vraiment d'aller travailler sur le fait de... Ils sont intelligents en fait et de valider le fait de les faire valider le fait qu'ils sont intelligents et qu'ils ont des capacités et c'est automatique une fois que la personne a validé inconsciemment qu'elle était intelligente ou qu'elle était en devenir d'être intelligente, alors c'est automatique que les capacités, le comportement vont changer. Vous savez que mes élèves, lorsque j'ai un élève qui me pose une question et justement, il me dit je ne suis pas intelligent et juste après, il me dit mais au fait, je n'ai pas compris ce que vous m'avez dit et je lui dis, tu vois là, le fait de me dire que tu n'as pas compris ce que tu m'as dit, c'est une preuve d'intelligence parce que beaucoup ne vont même pas oser et donc ne vont pas acquérir de l'intelligence. Donc là déjà, en posant la question je n'ai pas compris, c'est déjà une forme intelligente d'intelligence et donc là déjà, tu es en train de développer ton intelligence et de venir valider les personnes comme ça petit à petit pour qu'à chaque fois qu'elle ait un contact avec vous, elle vienne s'améliorer de 1% sur l'identité qu'il est important qu'elle développe et qui lui ferait du bien. Ainsi, automatiquement, petit à petit mais naturellement en fait, naturellement, les capacités, le comportement vont changer et donc forcément, l'impact sur l'environnement va être différent. Donc voilà, c'était vraiment la vidéo d'aujourd'hui d'aller travailler sur l'invisible et pareil, si par exemple, vous avez un manque de confiance en vous, eh bien, c'est vraiment une histoire de formatage, de s'auto-conditionner à se dire ok, j'ai envie d'avoir confiant et donc je vais faire comme si je suis confiant et lorsque j'ai quelque chose, j'ai une occasion par exemple de parler en public, eh bien, au lieu de me dire qu'est-ce que je dois faire et d'être visible et donc on oublie qu'il y a des forces invisibles qui nous dirigent, eh bien, de se demander, de se poser la question qui je veux être dans cette situation ? Qui je veux être dans cette situation ? Et automatiquement, ok, ah bah, j'ai envie d'être confiante, ok, je vais m'imaginer, que ferait la confiance ? Ah bah, la confiance, peut-être qu'elle le verra la main ou peut-être qu'elle parlerait, qu'elle dirait ce qui se passe et même, peu importe si elle va être rejetée, peu importe si des gens vont se moquer, peu importe si elle va bégayer, la confiance oserait dire ça. Et à partir de ce moment-là, se dire que, de toute façon, peu importe les autres ce qu'ils pensent, moi, je vis pour moi et le fait d'avoir parlé, je me dis que, bah là, ça y est, je suis aligné, je fais comme si j'étais quelqu'un de confiant et à la force de faire, de faire, de faire, de faire, de faire comme si j'étais confiant, par exemple, alors je vais le devenir. Et je pense vraiment, si on a la timidité, regardez, si je ferme les yeux là, je m'imagine, là, je peux vraiment être toutes les identités, c'est-à-dire que, dans ce coup, je peux faire le gars confiant, je peux être souriant, je peux être triste, je peux être timide, je peux avoir peur de parler devant cette caméra, je peux bégayer. J'ai toutes ces possibilités, en fait, à l'intérieur de moi et je pense sincèrement que l'être, après, avant qu'il ait les prédispositions qui ont fait, que ce soit par la génétique, ou que ce soit les premières croyances, même intra-utérines, qui ont été conditionnées, je pense vraiment que l'être, à la base, à la base, à la base, il a toutes ces possibilités en lui. Et donc, si une personne met de l'énergie, alors automatiquement, elle va développer l'identité qu'elle souhaite. Il faut voir l'être, l'être, que ce soit en latin, c'est esse, en grec, c'est en ai, et les deux ont la même racine, un deux européenne, qui est esse, et ça vient de la même chose que croître. Et donc, il faut se dire que j'ai plein de graines dans la tête, que ce soit la graine de la confiance, la graine de l'attivité, la graine de la générosité, la graine de l'intelligence, la graine de la bêtise, la graine de l'idiotie, et plus je vais entretenir le comportement qui répond à cette identité, et plus je vais faire grandir cette graine. Et plus je vais la faire grandir, et d'abord, ça va devenir comme toute graine qui pousse, juste un germe, juste une jeune pousse qui va être un peu fragile, mais si on continue de la laisser grandir, alors ça va devenir comme un arbre. Et un arbre, avant de le déloger, c'est plus dur qu'une petite graine. Et donc, un élève, un jeune, une personne qui a laissé mûrir la graine et grandir la graine de je suis intelligent, je suis pas intelligent ou je suis idiot, alors automatiquement qu'il l'a fait grandir pendant 10, 15, 20, 30, 40 ans, là ça devient un arbre. Et donc, pour la déloger, soit on veut utiliser des techniques comme l'hypnose pour changer plus facilement dans les ondes alpha à ce mécanisme. Mais sinon, en conscience, ça va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir faire, arrêter d'alimenter cette graine-là et faire pousser l'autre. Ça va demander énormément d'énergie, mais c'est faisable. Moi, c'est ce que j'ai fait sur la confiance en moi, avec l'auto-hypnose, à me répéter, je suis de plus en plus confiant, à me visualiser, je suis de plus en plus confiant et à faire comme si j'étais confiant et voir que finalement, au bout de 4, 5, 6, 7 mois, ça s'est vraiment métamorphosé à l'extérieur. Mais parce que, parce que, parce que je bossais uniquement sur l'invisible. Ça ne sert à rien de bosser sur le visible. Ça ne sert à rien de bosser sur le savoir-faire des personnes. C'est important. Le savoir-faire, à mon avis, ça compte 20% des résultats. Il reste, c'est honnêtement, juste du savoir-être. Nous sommes des êtres humains. On l'a trop oublié et pourtant, on se pose toujours la question qu'est-ce que je dois faire et rarement qui je veux être dans cette situation. Donc voilà pour cette vidéo. Rappelez-vous que vous êtes des êtres humains en fonction de qui vous êtes. vous allez faire telle ou telle action par le corps et vous allez obtenir un certain résultat. Et donc, arrêtez de vous poser la question qu'est-ce que je dois faire, arrêtez de vouloir agir sur l'environnement mais agissez, agissez sur votre savoir-être et sur qui vous êtes. Et comme ça, les choses changeront 10-15 fois plus vite. Voilà, un chiffre donné à la volée. Alors, si cette vidéo vous a parlé et que vous avez envie d'aller plus loin, de peut-être gagner confiance en vous, améliorer vos relations, être plus sûr de vous, alors prenez rendez-vous pour une session stratégique en dessous d'une heure où là, vous allez avoir les clés pour débloquer ce qu'il y a à débloquer et avancer vers vos rêves et vos visions. Et si cette vidéo peut être utile à des personnes de votre entourage, alors sentez-vous libre de partager. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501